... Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est parti déjà pour 45 minutes d'échange avec des experts. Et avec eux, nous allons justement parler du crédit carbone. Parce que c'est un concept qui prend de plus en plus forme dans notre pays. On entend parler du crédit carbone, on entend parler du marché carbone, on entend parler du partage des bénéfices. Bref, beaucoup de concepts qui se sont développés autour de cette thématique qui fait quand même la une des questions environnementales à ce jour. Alors pour le faire, je ne suis pas seul. Je suis sur ce plateau avec deux experts. Il y a avec moi, monsieur Issa Limbele, qui est un acteur de la société civile. Bonjour Issa. Bonjour Raphaël. Généralement, on t'appelle papa Issa. Oui, oui. Et je pense qu'on va toujours utiliser ce concept-là, papa Issa, parce que tu es familier avec moi, avec ces noms. Oui, merci beaucoup. Tu n'es pas seul sur ce plateau pour partager avec nous sur cette question du crédit carbone. Je suis aussi accompagné d'un entrepreneur, monsieur Junior Titea. Bonjour Junior. Bonjour, c'est Raphaël. C'est un ancien ami avec qui on a combattu depuis beaucoup d'années, depuis 10 ans. Parce que je me souviens que mon premier reportage en tant qu'avionneuse, je l'avais réalisé dans une activité qui a été organisée par l'économie verte. Ah, voilà. Il y a exactement 12 ans. Ah, voilà. Donc, c'est un habitué d'environneuse. Merci. Et avec ces deux personnalités, nous allons essayer un peu d'aborder cette question qui reste jusqu'à là technique, scientifique et mythique aussi à la fois. Alors, Junior Titea, pourquoi cette question reste encore mythique, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Déjà, je vous remercie de cette opportunité et je remercie aussi Papa Issa de nous avoir associés à cette initiative. Et ceci prouve un peu très bien l'approche des développements qui peut être promu, qui est celle de la convergence entre la société civile qui est censée défendre les intérêts des communautés et les secteurs privés qui sont censés créer des richesses avec et pour les communautés. Mais nous deux représentons une partie très importante de la mise en œuvre des engagements internationaux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. C'est les parties non étatiques. En réalité, c'est nous qui avons la responsabilité du résultat. Nous, populations, nous, secteurs privés. Parce que, un secteur privé, à travers les activités économiques principales pollueurs, mais également principales apporteurs des ressources financières pour adresser les défis, sociétés civiles, défenseurs de droits de communautés, ceux-là qui accompagnent les communautés. Mais, dans le cas de la RDC, c'est très différent. Le premier responsable, c'est les communautés locales. C'est les activités économiques des communautés locales qui sont clairement démontrées responsables du gros des émissions. Mais maintenant, il y a une belle opportunité, c'est que le secteur privé doit s'allier avec les communautés locales pour adresser cette question. Donc, j'ai préféré introduire comme ça. Et après, nous pourrons rentrer progressivement, étape par étape, dans la réponse de c'est quoi cette opportunité ou c'est quoi cette opacité. Justement, c'est la question que je te pose avant d'aller vers Papa Issa. Lorsqu'on parle du crédit carbone, ça veut dire quoi en français français ? Le crédit carbone veut dire un résultat quantifié, certifié, d'un effort soit d'évitement des émissions de gaz à effet de serre, soit des séquestrations des émissions de gaz à effet de serre. Je vais l'illustrer très simplement. Voilà, parce que c'était resté très technique encore. Pour quitter chez moi et venir ici, je pouvais venir en voiture. Ces déplacements auraient émis des émissions. Mais je choisis de me déplacer à vélo. Eh bien, je dois démontrer que j'ai évité les émissions liées à mon déplacement. Je dois les quantifier et je dois les certifier. Ce n'est que quand j'ai généré ces certificats, qui n'est qu'un papier qui prouve que, évidemment, j'ai évité de polluer en mes déplacements, que je génère ce qu'on appelle un crédit carbone qui doit correspondre à une tonne CO2 équivalent carbone de pollution liée à une activité humaine. Je tiens à souligner une chose. Toute activité est polluante. C'est la loi de la nature. Toute activité jette des déchets. Mais il y a, et la principale déchets de la nature, c'est les CO2, c'est les gaz carboniques, c'est les carbones à la base. C'est ça le principal déchet. Mais ce carbone est converti en une unité universelle d'application qui peut être appelée le CO2, dont la tonne est équivalente à une unité de réduction ou de séquestration des émissions, soit crédit carbone. Maintenant, cette unité, vous entendez bien qu'il y a une activité polluante, il y a une initiative de non-pollution, il y a une action de non-pollution, il y a une évaluation des résultats générés et il y a une certification des résultats générés. En fait, je viens de vous expliquer en simple chemin ce qu'est le processus d'un projet carbone et c'est quoi les résultats qui est le certificat carbone, qui est l'unité commercialisable. Là, je peux maintenant te vendre quelque chose qui est passé par ce processus. Est-ce que, en tant qu'individu, comme tu l'as expliqué, si tu as ton certificat de carbone, de crédit carbone, tu peux vendre cela à quelqu'un d'autre ? Affirmatif. Il existe énormément de marchés décentralisés aujourd'hui. Par exemple, beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous prenez un billet d'avion. Sur ces billets d'avion, pour certaines compagnies, on vous dit compensation de votre empreinte carbone. D'accord ? C'est que quand vous allez émettre, vous avez payé pour acheter, même si c'est acheté en masse. Mais vous pouvez également vous-même vous organiser pour arriver à générer votre certificat. Mais il faut savoir que c'est un processus extrêmement coûteux et laborieux que, de manière individuelle, c'est assez complexe. C'est pour ça que ce sont des projets qui peuvent syndiquer plusieurs acteurs. Donc, vous êtes dans un quartier, vous vous décidez, par exemple, désormais de trier vos déchets, désormais de gérer durablement vos déchets. Individuellement, effectivement, vous allez éviter des émissions. Mais cela doit être mis dans un projet, coma, qui va être confié à ce qu'on appelle un développeur. Et c'est le développeur qui va aller vous représenter auprès des tiers parties prenantes, qui sont, en l'occurrence, l'investisseur qui doit donner l'argent pour que vous réalisez votre initiative de réduction des émissions ou de captation des émissions. Ensuite, les experts qui sont capables d'écrire ce projet. Les agences de vérification qui vont dire que ce que vous avez écrit est réel. Ensuite, les communautés et vous, vous vous mettez à mettre en place les activités. Mais à la fin de la journée, il faut que quelqu'un vienne vérifier que réellement vous avez mis en place les activités. Ce sont les agences de vérification. Après, vous devez aller chez l'agence des certifications. Ah, en tout cas, écoutez-t-il. Non, vous comprenez que c'est tellement complexe, dans toutes ces histoires. C'est tellement complexe que, parfois, j'ai du mal à comprendre. Je comprends, certainement, je comprends. Je peux simplifier encore. Il n'y a pas de souci. On va revenir sur... Alors, Papa Issa, ce concept crédit carbone, comme je l'ai dit, c'est encore nouveau. Nous cherchons tous à comprendre mieux ça renvoie à quoi concrètement, quelles sont les activités qui sont prises en considération, ainsi de suite. Au niveau de la société civile, comment vous percevez d'abord ces concepts ? Moi, je crois. Merci beaucoup pour la question. Merci aussi à Junior pour cette explication. Marais, il est encore difficile. Pour la compréhension, parce que c'est abstrait, il faut vraiment une approche concrète par rapport à ça. Exactement. Et la société civile, surtout dans le contexte de la RED, on parle plus de carbone fort. C'est là où, nous, on essaie un peu de mettre les émels. Lorsque Junior a développé, il a vraiment développé plusieurs fenêtres qui se présentent à nous, à nouveau de la RDC, mais c'est lorsqu'on voit aussi notre façon de faire, c'est comme si on s'est plus orienté dans le carbone sénéma forestier. Mais dans le carbone forestier, c'est ce qu'il disait à un moment-là. Il faut montrer, parce que nous, nous sommes dans un processus qu'on appelle les RED, réduire les émissions, dit à la déforestation, c'est-à-dire lorsqu'on coupe, dit à la dégradation, parce que des fois, les forêts, se dégradent automatiquement. Comment réduire ces émissions ? Parce que toutes ces anciennes plantations, tout qu'on sort, ça se dégrade. Comment aider pour que ça ne mette pas le COD mais ça évite ça. Mais aussi, il y a des questions liées à la séquestration de ce carbone-là. Parce que nous avons des forêts naturelles existantes. On suppose qu'il y a les carbones, comment est-ce qu'on peut garder ça et essayer un peu de quantifier ça. C'est comme ça que nous, la société civile, nous voyons. Alors, lorsqu'on voit ça, parce qu'on voit que les communautés qui étaient à la base même de ces forêts-là, qui vivent dans ces forêts, qui protègent ça, donc nous, on met l'accent plus dans les actions. Comment est-ce que la forêt que les communautés ont toujours protégées, s'il y a des carbones, comment est-ce qu'ils peuvent en bénéficier ? C'est là un peu, nous, on recherche un peu la part des communautés lorsqu'on parle de ces crédits carbone-là. C'est-à-dire, les choses qui étaient cachées, qu'on essaie un peu de quantifier avec tous ces mécanismes que je viens de dire et quelle est la part de la communauté qui peut en bénéficier parce qu'ils fournissent les efforts pour que cet arbre-là, ils fournissent les efforts pour que cette forêt-là reste intenté. C'est quoi l'effort que les communautés fournissent ? Parce que je sais que la forêt, elle est là. Oui. Elle existe. Elle n'a pas besoin qu'on aille arroser tout ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de détruire ça parce que nous sommes dans le mécanisme de réduction de la déforestation. Parce que moi, en tant que communauté, j'ai mon espace, je peux aussi couper ça à tout consomme. Mais des fois, j'ai mis l'enseignement des activités de ramassage avec des petites acryptiques que nous faisons là. Ce n'est pas par le fait que les communautés n'ont pas de moyens pour couper. Admettons que les arbres qui sont là, c'est des grands arbres qui nécessitent des tronçonneuses et tout ça. Les communautés n'ont pas les moyens pour avoir des tronçonneuses. C'est ce qui fait qu'ils ne coupent pas en réalité. Les forêts des communautés, c'est quoi ? Ils sont liés avec leur forêt parce que les forêts fournissent pour les communautés les services écosystémiques. Tu vois, par services écosystémiques, on dit qu'est-ce que la forêt donne comme service à l'être humain qui vit dans cette forêt-là. Donc, par exemple, lorsque les communautés partent dans une source d'eau au niveau de la forêt, ils poussent un bidon de 25 litres. Or, que l'eau qui est poussée dans cette source d'eau-là, qui est purifiée par l'arbre, c'est plus purifiant que nos propres et aux pires que nous vivons ici à Kinshasa. Imagine une bouteille d'eau pire à Kinshasa c'est 1 500 et 1 litre et 2 000 ans. Tandis qu'à l'intérieur c'est 2 000. Donc, on suppose que les bidons de 25, on fait ça par 1 000, c'est 25 000 que tu as pris dans la forêt que tu ne sauras pas. Il y a des forêts comme ça qui ont 2-3 bidons. Donc, c'est plus de 50 000 que la forêt a donné indirectement aux communautés. Au-delà de ça, il y a les phareaux de bois. Si on prend le prix des phareaux de bois, on fait la sommation en valeur et monétée. On voit que chaque jour, la forêt donne aux communautés des moyens, des substances indirectement qu'on peut reconvertir en valeur économique. Alors, ces valeurs-là, les communautés sont presque attachés à ça. Donc, ils n'arriveront pas à détruire ça parce que la forêt, c'est presque l'air dépendance. Tu vois un peu ? Alors, lorsque nous, on veut, parce que je n'ai pas pas touché la question de l'oxygène. Parce que l'oxygène, si par exemple, on prend la quantification, nous sommes au niveau des exigences au niveau de Mamayem Bondi qui, par exemple, un kilo de bonbonne c'est 25 dollars par air. Imaginez que la forêt nous donne combien de bonbonnes par air par jour. Si on quantifie en valeur monétée, tu vois que la forêt c'est presque une richesse pour les communautés qui ne peuvent pas détruire ça comme tu penses là. D'où la NDC, lorsque l'on se lance dans la règle, il faut que nous, on arrive aussi à cette forêt-là qui donne au-delà des services qu'on a. Il y a aussi le carbone qui existe. Quelle est la part des communautés qui protègent ça ? Mais justement, au niveau international, aujourd'hui, les débats se trouvent aussi à ces niveaux-là où certaines pensées estiment que ça ne sert à rien de payer du carbone forestier d'autant plus que les arbres ne nécessitent pas un entretien quelconque, surtout pour les forêts primaires comme les forêts de la RDC. Ça ne nécessite pas un entretien quelconque. La forêt, elle est là. Elle sera toujours là. Elle consera toujours à faire son travail comme elle le fait aujourd'hui. Alors, pourquoi payer pour quelque chose qui ne vous demande pas un entretien qui ne vous demande absolument rien ? Je crois que je serai complété par Junion. Tu vois, la forêt, elle est là. Le feu de forêt, ça existe lorsque l'homme est auprès de cette forêt-là. Si l'homme s'est décidé de détruire ça, ça dépend aussi des volontés de l'homme. La forêt ne peut pas exister. Mais l'homme lui-même dans sa conscience il trouve qu'il doit être en harmonie avec la forêt. Il a amorcé les processus de cette forêt-là. La gestion durable de cette forêt-là. C'est-à-dire, il prend les activités parce que même nos aïeux qui n'avaient pas fait le site, ils avaient cette gestion durable. Il comprend qu'il y a des écosystèmes qui sont interdépendants, c'est difficile de détruire ça directement. C'est pourquoi tu verras même dans les grandes plantations, il y a des arbres qu'on ne peut pas couper. Des arbres de chénis, tout qu'on sort. Quelle est la personne qui avait enseigné au commun de cette histoire-là? C'est pour qu'ils arrivent à s'assurer que les services écosystémiques et les services environnementaux continuent dans ces forêts-là. D'où la nécessité en disant que même dans cette... Nous sommes dans cet endroit-là. S'il n'y a pas une personne qui a créé ça, tu verras qu'il y aura tous les impacts. Même le carbone que tu dis là, il y a un certain moment, ça peut monter ou ça peut descendre. Parce que lorsqu'on dit qu'on doit calculer le carbone, il y a aussi un niveau de référence. À quel sont les arbres? À quel niveau? À quel hôtel qu'on doit prendre? Quelle est la forêt qu'on doit supposer pour que ça donne ce que nous appelons le carbone qu'on peut sécresser et faire le calcul pour ressortir ça? Donc à un certain moment, nous trouvons que les communautés doivent être associées dans le partage parce qu'ils jouent aussi un rôle direct ou indirect dans cet écosystème qui fait que les forêts jouent dans ce service écosystémique. Alors Junior, tu as un commentaire par rapport à cette question? Oui, en fait, trois choses. Mais d'abord, la première chose, lorsque vous utilisez le mot RAID, en réalité, c'est une composante d'un type de crédit carbone qu'on appelle agriculture, foresterie et autres usages des terres. Le support de ce projet ou de ces initiatives aussi bien raides que carbone, c'est la terre. À qui appartient la terre? À l'État? Non. Mais la terre, les sols et les sous-sol appartiennent à l'État. Mais c'est l'autre constitution qui est le détenteur des droits premiers d'usages de ces terres. Communauté. Les communautés. Donc, vous comprenez qu'il est impossible de concevoir quoi que ce soit sans le fondement qui est la terre et dont les droits d'usage appartiennent aux communautés. Toute intervention doit améliorer l'usage. Mais l'usage de quelque chose qui appartient déjà à quelqu'un. donc, à la base, dans la conceptualisation de tout projet lié à l'utilisation des terres, vous avez besoin de régler d'abord la question des droits des détenteurs fonciers. Ces droits des détenteurs fonciers, c'est vrai, on a essayé de formaliser à travers des processus des clients, à travers des processus, mais très sincèrement, ces processus ne peuvent pas réellement égaler la valeur que les communautés amènent. Les communautés amènent la terre. Les communautés amènent la paix sociale autour du projet. Les communautés amènent l'engagement. Tout l'état d'esprit qui va permettre à ce que ce projet marche, c'est les communautés. Et il n'y a aucun dollar qui peut l'acheter. Aujourd'hui, une communauté peut dire « Je ne le veux pas. Tu viendras avec tes milliards tu vas t'imposer. Ils vont aller voir leurs ancêtres. Les abeilles viennent, ils vous chassent. » ici, il est indispensable d'intégrer la donne des bases qui est celle de savoir que dans les cas d'un carbone forestier, dans les cas d'un projet carbone basé sur l'utilisation des terres, nous devons intégrer la valeur je veux même dire incalculable de l'apport des communautés. Mais maintenant, voici comment cela peut s'étempérer. Les crédits carbones sont les résultats des efforts des réductions des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des sols. Il y a deux types de dégradation. Ça, c'est dans les cadres du crédit. De la RAID. Je préfère utiliser le mot RAID parce que c'est l'un des mots que beaucoup de gens connaissent. Mais dans le mot RAID, il y a plus de 20 types d'activités génératrices des crédits carbones qui sont des types spécifiques. Mais il y a deux types de dégradation. Il y a des dégradations naturelles et des dégradations issues par l'activité humaine. Les dégradations naturelles sont un phénomène naturel et c'est ce qu'on appelle les émissions liées à la mort et à la vie de la forêt. Les dégradations anthropiques sont celles issues d'un certain type d'activité qui ne permettent pas à la forêt de maintenir sa capacité naturelle de se restaurer. Moi, je pense que basiquement, les communautés font un grand effort pour protéger leurs forêts. Un jour, je l'espère, Alfredo, nous irons et je pourrais vous remettre une vidéo qu'on a faite. Une communauté qui a, par la sacralisation, préservé sa forêt. Partout, on coupe pour les makala. Mais là-bas, personne ne touche. Des chefs coutumiers qui disent ici chez nous on ne fait plus les makala. Mais qui a fait cet effort de remunérer cette décision des communautés ? Maintenant, c'est là qu'il faut également partager la responsabilité. Aujourd'hui, on va dire que les communautés détruisent les forêts. Mais qui est responsable de cette destruction ? Les communautés détruisent les forêts essentiellement pour s'alimenter, pour gagner de l'argent qui leur permettra de survivre. Quand vous regardez les camemberts des répartitions des dépenses d'une famille en milieu rural, la première dépense, c'est le transport, la santé, l'éducation. Ce ne sont même pas des choses qui sont liées à son existence propre. quand vous regardez dans certaines régions, la première source des revenus d'un ménage, ce n'est même pas son agriculture qui est considérée comme première source des déforestations. C'est le commerce. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je viens avec mon sac de maïs à Kinshasa, je repars avec la friperie. Je semble voir comme si c'est la friperie qui m'ait fait vivre. Ces communautés détruisent ces forêts qui sont, comme il l'a dit, leur patrimoine culturel, leur patrimoine économique de base. Ces communautés détruisent ces forêts à cause de trois choses. La première chose, c'est des communautés abandonnées par l'État, abandonnées à leur propre sort. Il faut dire les choses comme elles sont. Quel est le seul programme agricole que tu connais dans ce pays ? Depuis les 60 dernières années. Lorsque les colons étaient là, chaque fois que vous voyez qu'ils installaient une aire protégée, à côté, ils installaient un paysannat. de coopératives agricoles. Quels sont les programmes gouvernementaux que vous, vous connaissez, qui encadrent les communautés pour qu'elles puissent faire de l'agriculture durable et non pas faire de l'agriculture itinérante ? Deux, quels sont les services sociaux que le gouvernement aujourd'hui apporte aux communautés n'est plus que pour les aider à économiser ? Vous avez 70% de l'économie congolaise qui n'est pas bancarisée. Si pas 80. On vous dit que ce sont des zones à risque. quels paysans aujourd'hui peuvent accéder même à un petit crédit de 100 dollars pour acheter des intrants et faire de l'agriculture durable ? Trois, et c'est là maintenant que le problème se pose. Quelle est l'évaluation que le gouvernement fait de tous les efforts déjà fournis par les communautés ? Quel jour tu as entendu le gouvernement organiser des sessions de formation des managers territoriaux communautaires qui sont les chefs coutumiers pour leur dire voici si vous gérez bien les forêts voici comment vous pouvez les faire voici ce que nous nous ferons pour vous. En réalité nous sommes dans une espèce excusez-moi les termes sauvage où vous avez des forêts des dieux et des communautés abandonnées aux mains des dieux qui se débrouillent entre elles. Et puis quelque part maintenant vous avez des personnes qui réclament des ressources sur un écosystème sauvage. parce que disons les choses comme elles font nous sommes abandonnés un peu et donc il n'est pas pour le compléter il n'est pas possible de rémunérer les efforts des communautés parce que ceux qui étaient censés défendre ces droits n'ont pas fait cet effort d'évaluer ces efforts. Non mais quand tu dis ils n'ont pas fait cet effort je sais quand même que le gouvernement la RDC s'emploie ces derniers temps à parler des crédits carbone c'est une façon de chercher des moyens pour venir en aide à ces communautés parce que c'est ce qui est dans les discours. Vous avez utilisé le bon terme parler. Les crédits carbone ce n'est pas parler. Les crédits carbone c'est une science exacte. Savez-vous que nous sommes dans un pays où on n'a même pas des scénarios de référence crédibles. Nous avons combien d'hectares de forêt ? Si tu me réponds ou tu poses la question à n'importe quelle autorité 165 millions d'hectares de forêt. Excusez-moi ça c'est les chiffres de qui ? Ah mais c'est les chiffres qu'on donne quand vous allez dans toute la documentation institutionnelle c'est les chiffres qu'on donne. Mais moi je vous montrerai le tout dernier document la politique nationale et l'agriculture durable on est à 133 millions le rapport officiel de référence qui est le fameux rapport de McKinsey de 2009 il parle de 145 millions maintenant dans un pays où vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez comme superficie ? Deux Quelles sont les zones éligibles pour quelle méthodologie carbone ? C'est-à-dire aujourd'hui on sait que si je veux faire de la conservation de forêt et que ça se fait sur des tourbières cette zone est inéligible. Comment tu fais les distinguos pour dire ici je peux faire de l'évitement de la conversion des terres forestières en terres agricoles ici je veux faire de l'évitement de la dégradation par la coupe artisanale ici je veux faire comment tu cartographies ça ? Bon ça c'est pas à moi c'est pas à moi de répondre C'est pour te dire que le carbone si le gouvernement voulait vraiment faire avancer cet agenda on le verrait financer les études de base c'est tout on le verrait demander à ce que le CAFI parce que nous avons des financements publics financent en priorité même si cela va nous coûter un milliard de dollars que l'on finance en priorité les études qui vont permettre de savoir quels actifs nous avons quels efforts sont réellement consentis pour que cet actif se préserve quels sont les défis du coût d'opportunité on a aujourd'hui 300 000 km² d'air protégé dont 60% sont des forêts des zones où les communautés sont interdites d'accès qui calcule la valeur économique de ces financements que le gouvernement a déjà consenti Junior Titea je reviens vers toi si je les laisse là on va aller dans tous les sens alors Papa Issa qui est réellement le propriétaire du carbone je crois que Junior a posé des bases parce que les bases c'est ça parce qu'on parle de crédit carbone on va les vendre mais à qui revient réellement le revenu tout part dans la philosophie de déterminer là on doit où on va mettre ça lorsque l'on met quelque chose même la maison on va construire sans on doit acheter ou bien on doit avoir un espace bien certifié pour la personne alors que lorsqu'on parle de carbone forestier on trouve que dans ces forêts là il y a aussi des communautés qui ont une côte part au-delà de ce qui existe parce que dans notre côte forestier nous avons les forêts protégées on a les forêts de production permanente c'est ce que l'État fait dans les forêts protégées c'est ce que Junior vient de dire tout ce que nous appelons les parques les réserves mais tandis que dans les forêts de production permanente c'est là on trouve une partie une grande partie ça partit aux communautés ça partit aux communautés les fêtes que les communautés ont toujours existé avant même que l'État puisse exister et même ils ont fait les cartographies communautaires en cherchant que ça c'est notre limite d'un tel à tel endroit ils reconnaissent ça l'État lorsqu'il est venu c'est pourquoi il a institué ce que nous appelons la descentralisation il y a des clins en remontant chaque clan il y a ce que nous appelons des groupements des groupements nous avons des sectaires tu vois après des sectaires nous avons ce que nous appelons les territoires nationals et les territoires nous avons la province donc c'est toute une cartographie émiettée à chaque propriété terrière quelque part d'où pour dire à qui apparaît dans la zone que nous on veut lancer ce projet on doit cartographer quels sont les vrais ténats des droits de cet endroit dès qu'on a les vrais ténats c'est là on peut dire que c'est lorsqu'on va vendre voici telle propriété telle propriété telle propriété c'est cet exercice qui s'est fait maintenant parce qu'on dit qu'un projet qui est juridictionnel qui prend une province on se voit que dans cette province il y a aussi des espaces qui appartient aux communautés pour que l'État intérpre dans sa juridiction il doit négocer avec les communautés acceptez qu'il n'est pas aussi intègre dans la grade dynamique qu'on saura quantifié dans la globalité mais ce qui est maintenant le problème c'est lorsqu'on quantifie par superficie par hectare c'est ce qui manque ces modèles-là que je n'en ai pas est-ce qu'il y a un modèle qui oriente qui encadre cet aspect-là est-ce qu'on doit aller par superficie par rapport à chaque limite communautaire mais on ne doit aller par hectare ce que les communautés détiennent ce sont aussi des questions qu'on doit réfléchir ensemble mais dans cette approche-là quel est le rôle des communautés parce que je sais que moi je suis membre d'une communauté quelconque on me dit voilà il y a le crédit carbone dans ta forêt bon qu'est-ce que moi je dois faire quel est mon rôle moi son rôle son rôle est déjà traditionnel les communautés ont toujours existé avec ces carbones-là c'est eux qui savent que la forêt ils donnent leur service qui ils sont imaginaires mais ils savent que la forêt c'est vraiment un élément capital pour eux donc c'est cet élément-là des considérations que ça c'est mon ami et Tim qu'on va vivre juste fin du temps je dois en faire ce que je dois protéger ça les éléments que nous on arrive maintenant à dire qu'ils détruis la forêt ça c'est un aspect qui est lié par leur service au-delà parce que même si on dit maintenant que les communautés fournissent des efforts pour ne pas couper tout qu'on sort tout ce qu'ils ramènent comme préférés quel est le marché qui doit valoriser ça il n'y en a pas tu vois c'est pourquoi lorsque nous on avait commencé la réaction en 2012 on avait supposé qu'on puisse faire une cartographie de services écosystémiques tu vois lorsqu'on connaît ce que la forêt donne réellement pas seulement aux communautés mais à la zone on peut maintenant reconvertir ça en valeur économique là on peut avoir des idées c'est qu'on peut investir dans cette zone là est-ce qu'on peut par là dire qu'il était parti plus vite en besoin oui c'est qu'on a dit qu'on a saisi les opportunités mais pour les mettre il y a l'opacité de beaucoup de choses que nous ne comprenons pas on avance toujours comme ça ah il y a encore un terme qui vient là opacité ça veut dire quoi d'abord je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises le processus RED plus de la RDC a connu beaucoup de problèmes mais bon on est content quand même parce que ça nous a permis d'avancer et surtout d'avoir des leçons de créer des leçons mais j'aimerais juste vous informer une chose il n'existe pas des crédits carbone genre il y a une forêt ici il y a des crédits carbone ça n'existe pas les crédits carbone ne sont que le résultat quantifié vérifié et certifié d'avoir conservé une forêt ou de l'avoir augmenté vous comprenez la forêt et vous l'avez très bien dit est-ce qu'elle n'est pas coupée du fait qu'ils n'ont pas de tronçonneuse il faut aussi prouver qu'en réalité c'est parce que ils n'ont pas de tronçonneuse qu'ils n'ont pas coupée mais opacité excusez-moi moi je suis un privé mais je suis à la base de la société civile je pense que il est quand même temps que la société civile développe l'autonomie des décisions pour orienter les politiques publiques la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit nous avons été embarqués dans des processus on les a vus avec les acacias moi j'ai toujours posé la question j'en sais quoi acacia dans une seule de nos langues vermaculaires si on regarde les milliards qui ont été investis dans les acacias si on les avait mis dans les arbres à chenilles ou dans les arbres qui font des aphrodisiacs nous aurions des forêts partout ici il est temps d'évaluer un quelle direction vraiment le gouvernement prend deux quelles sont les négociations que nous faisons avec nos partenaires pour qu'ils nous appuient dans la direction que nous nous prenons trois quel est le rôle des communautés et leurs accompagnateurs alors je commence par le rôle des communautés nous sommes dans une dynamique d'éverdissement des économies mondiales si l'occident doit quitter le charbon et le pétrole nous nous devons quitter l'agriculture itinérante surbrouiller parce que nous voulons parler des forêts mais je n'ai pas parlé du brûlage de plastique ou des déchets solides je ne suis pas là-bas les communautés doivent verdir leur mode de production mais il y a toute une dimension économique à prendre en compte est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que le gouvernement installe des centrales d'achat pour les produits forestiers non ligneux mais prélever durablement c'est-à-dire je veux acheter ton miel mais pas venant d'un arbre abattu vous êtes sûr que les communautés continueront à abattre des arbres qui sont des petits actes mais à forte dégradation des forêts continueront-ils à abattre les arbres pour avoir du miel non parce qu'ils savent que ah ok ici on achète le miel par les commerçants à 10 000 francs mais l'état va l'acheter à 15 000 si j'ai l'écrit des sources durables durables automatiquement vous savez la RDC c'est 16 millions de ménages ruraux 16 millions donc dans les 16 millions nous connaissons très bien nos ménages ruraux vous avez au moins trois forces productrices le papa la maman la grande fille ou le grand garçon ok donc nous avons à peu près 50 millions d'utilisateurs quotidiens des services forestiers de la terre et de la rivière savez-vous que une des causes des dégradations des tourbières c'est la pêche ongolo est-ce que nous pouvons déjà ne fût-ce que comprendre que pour générer des crédits carbone nous devons mettre en place des économies de verdissement de programmes de verdissement de nos économies et à ce moment-là on verrait chaque filière économique de nos communautés et ici je te parle des 50 millions de producteurs économiques qui doivent être encadrés qui vont de manière indirecte générer des activités à faible impact sur les forêts et donc à faible émission donc la première chose concevoir des programmes de développement des chaînes des valeurs agro sylvicoles durables chaînes des valeurs parce que le volume même de la destruction d'une forêt dépend du prix des ventes de mon maïs si je sais que en faisant mon maïs durable je veux le vendre à deux fois trois fois plus cher et bien je n'irai pas couper deux fois trois fois plus de la forêt donc tout est lié mais il y a malheureusement une telle cacophonie même dans les décisions publiques je donne un exemple le gouvernement a décidé d'imposer une taxe carbone très bien j'ai appris qu'il y a des chefs des secteurs qui ont commencé à faire payer des taxes carbone mais vous faites payer la taxe carbone à qui ? aux exploitants mais nous la taxe carbone elle est facturée à tout émetteur tout émetteur maintenant regardez ce qui se passe j'ai mis une taxe carbone sur le carburant le carburant qui va à la Chouapa quitte le prix de 4000 francs arrive à 7000 francs moi pour gagner beaucoup d'argent mon réflexe c'est de déboiser beaucoup plus de forêt qu'est-ce qui se passe ? ma taxe carbone que j'ai imposée ici qui a augmenté le prix de la bière à la Chouapa va entraîner la déforestation plus importante parce que moi j'ai un modèle économique c'est raser la forêt pour faire l'agriculture pour gagner plus d'argent donc nous sommes dans une espèce d'environnement où il n'y a pas de vision holistique du problème et donc de politique visionnaire claire et cohérente pour 1 garantir les droits fonciers non mais quand tu dis ça quand tu dis ça moi je dis tout de suite que ce n'est pas vrai parce qu'il y a quand même aujourd'hui l'autorité des régulations du marché carbone qui existe mais c'est déjà quelque chose il faut reconnaître cela mettre en place une institution ne veut pas dire concevoir une politique nationale est-ce qu'on a une politique nationale des crédits carbones parce que tout ce qu'un état doit faire doit se baser sur une politique nationale l'autorité ne fait que réguler les transactions mais ces transactions vont venir d'où ? comment tu prouves qu'il n'y a pas de double comptabilité ? comment tu es sûr qu'il n'y a pas beaucoup de crédits carbone que les communautés auraient généré mais parce que vous n'avez pas quantifié leurs efforts coutumiers vous êtes en train de perdre de l'argent ? il n'y a pas de politique nationale est-ce que nous avons même une politique nationale de développement durable ? est-ce que nous en avons une ? donc c'est toutes ces questions qu'il faut aborder frontalement ce n'est pas pour critiquer mais la première chose pour soigner un mal c'est les dire on a fait la RAID la RAID était-elle un processus durable ? mais c'est bizarre il faut dire les choses comme elles sont on a commencé effectivement la RAID aux alentours des années 2009, 2010, 2012 mais quand est-ce qu'il y a eu le pic de la déforestation qui a augmenté jusqu'aujourd'hui ? c'est quand on a commencé la RAID comment vous pouvez prouver que vous avez mis en place un programme qui était censé réduire les émissions mais qui les a triplés si pas quadriplés c'est ça les faits les chiffres donc nous devons reposer les bonnes questions c'est pas de l'argent qu'on a besoin c'est de l'organisation institutionnelle inclusive aujourd'hui il l'a dit nous avons une micro subdivision du pays ces fameuses terres qui appartiennent aux communautés qui appartiennent à l'état qui appartiennent demain à un accueur de droit sont coutumièrement administrées il y a chaque matin un chef qui dit yoko salabilangawa yoko salawanate chaque matin mais pourquoi ce n'est pas sur eux qu'on commence par organiser la gestion durable des terres mais pour pouvoir organiser la gestion durable des terres il faut des études sur les projections futures de l'usage de ces terres non mais ça ça semble être de plus en plus complexe donc en analysant en analysant un peu ton discours je comprends qu'il y a encore des choses dont on a sauté des étapes affirmatif on a sauté des étapes pour arriver parce qu'il y a trop de bruits qui se font je ne sais pas madame Bazaïba à New York payez-nous les crédits carbone patati patata mais est-ce que c'est de cette manière là que comment les maires des fonds ou encore ceux qui gèrent les marchés réagissent ça la question je ne vais peut-être pas la poser maintenant mais ça va être ma dernière question avec toi pour savoir comment ces marchés sont organisés et lorsqu'on analyse justement les cas de la RDC est-ce qu'il y a comment des opportunités papa Issa j'avais vu quand même lorsqu'il y a eu la mise en place de tous ces mécanismes crédits carbone la société civile n'était pas restée muette et l'a fait entendre de savoir pour dire qu'il ne m'allait pas l'idée qui était mise en place notamment dans la création de différents de ces mécanismes à ce jour les choses ont évolué vous pensez que ça avance dans la réélection en tant que société civile bien sûr moi je crois que comme je nous l'ai dit il y a beaucoup de choses qu'on a travaillé en précipitation mais avec le temps on essaie de récupérer ça si aujourd'hui par exemple c'est possible de récupérer oui maintenant c'est possible de récupérer si aujourd'hui on met en avant le processus d'aménagement du territoire parce qu'il y a et qu'on doit avoir vraiment notre découvert de l'espace c'est combien tu vois un fait même les femmes je sais quand même que dans cette démarche vous n'avez pas été consulté la société civile n'a pas été consultée et vous avez décrié cela oui on a décrié ça mais nous on a trouvé que la meilleure façon de contourner ça c'est d'abord identifier quels sont les espaces communautaires ça c'est la démarche que nous faisons c'est pourquoi il y a des approches ou trois approches que les communes à Toulémas la société utilise on parle par exemple dans le processus de la réforme foncière où on met l'accent sur les fonciers communautaires c'est-à-dire on accompagne les communautés qui puissent vraiment avoir les limites réelles les espaces pour aller s'enregistrer dans les systèmes d'information foncière qui sera mis dans chaque secteur là on aura une idée vraiment les vrais ténats des droits par rapport à chaque espace ça c'est un autre aspect le deuxième aspect il faut aller dans la foresterie communautaire la loi lui-même dit aux communautés peuvent demander 50 000 états c'est déjà comme tu dis la terre appartient à l'état mais l'état lègue il y a 50 000 déjà c'est beaucoup pour les communautés dans les procès de la foresterie et surtout qu'ils ont la cartographie participative qui les permet dès que vous avez cet arrêté là ça vous donne il y a une personnalité juridique on peut se lancer travailler avec des unions comme les entrepreneurs nous accompagner pour avoir des actions par rapport au marché carbone mais aussi il y a les procès d'aménagement par exemple dans les plans simples d'aménagement où on va quantifier cartographier les espaces communautés en commençant par chaque clan comme je dis on remonte par chaque groupement groupement c'était pour avoir une idée réelle dans cette zone là quels sont les espaces de l'état des communautés des privés tous consorts c'est le processus qui peut nous aider à nous aider d'aider les communautés parce que quand même tu dis que vous votre forêt la première question que Gignon va me dire démontre-moi que c'est à forêt comme entrepreneur si je n'ai pas un document je me suis limité là maintenant lui il sera obligé de prendre de ça comme une entité privée c'est-à-dire que lorsqu'il va vendre il va te comprendre au lieu de te donner un bon bénéfice par rapport à ce que tu as comme superficie d'où la nécessité de travailler avec les communautés que nous faisons maintenant dans tous ces processus de sécuriser les droits de tenue avec des documents qui peuvent les aider lorsqu'il y aura des investissements parce que même dans les marchés les communautés n'ont pas l'accès on doit travailler avec des entrepreneurs qui peuvent porter la question certainement lorsqu'il y aura cette partage-là on peut maintenant en bénéficier de cette histoire-là donc c'est un peu ça ce que je disais qu'on peut récupérer ça quelque part dans tout ce qu'on fait comme activité d'accompagnement communautaire Alors Génior dites-nous un peu vous avez parlé de la certification qui donne la certification et quelles sont les conditions pour les pays comme la RDC de pouvoir obtenir des certifications en question Oui je veux te répondre mais avant je souhaitais vraiment remercier Papa Issa et la société civile parce que parfois on est critique de toute façon c'est chien et chat secteur privé société civile mais c'est une fière chandelle que nous devons leur attribuer la contribution sur la réforme foncière et la réforme de l'aménagement du territoire et je tiens à dire ici que c'est la preuve que si le gouvernement central développe cette culture d'inclusion des parties prenantes dans les décisions on a des processus de qualité et c'est l'occasion d'inviter également notre ministère de l'environnement qui a brillé par sa capacité d'exclure tout le monde au cours de trois dernières années en tout cas de revoir parce que tout chemin que vous ferez en ignorant les parties prenantes le développement ne marchera pas en fait c'est le fondement du développement durable c'est la cartographie des parties prenantes et on a l'impression que ça marche toujours pas la cartographie des intérêts des parties prenantes et le développement durable résulte de la médiation de ces intérêts ce qui certifie en fait il faut savoir qu'il y a un cadre mondial qui est en train d'être mis en place à travers l'accord 6 l'article 6 de l'accord de Paris qui prévoit trois mécanismes de financement mais qui prévoit un seul mécanisme de comptabilité parce qu'on va supposer que tous les efforts des réductions des émissions ou des captures des émissions vont être quantifiés dans ce qu'on appelle le budget global à travers des mécanismes et des transparences et c'est ici l'occasion de dire que chaque dollar qui viendra du nord vers le sud sera comptabilisé comme un effort des réductions des émissions soit du nord soit du sud donc il va falloir qu'on commence à regarder à deux fois d'où vient l'argent qu'on nous donne les trois mécanismes sont des mécanismes mais à ce moment là il ne sera plus question de l'aide de l'aide non 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 dans les cadres de la finance climat c'est des financements additionnels à l'aide ok il y a les obligations d'aide que les pays riches ont vis-à-vis des pays en voie de développement ça c'est des obligations préalables et il y a la finance climat qui devient une double obligation mais cette fois-ci dans les cadres de la finance climat il y aura un mécanisme de comptabilité entre le bénéficiaire de l'argent et le bénéficiaire des résultats de cet argent et là il y aura tout un mécanisme de transparence globale donc il faut commencer à vous demander d'où vient l'argent que tu me donnes et c'est pourquoi bien trois mécanismes le premier ça sera le mécanisme des échanges des réductions entre pays et on vient de le voir le Zimbabwe vient de signer un bel accord avec les Émirats Arabes Unis de 1,5 milliard de dollars pour des mécanismes de coopération volontaire ça veut dire les Émirats Arabes Unis vont donner de l'argent aux Zimbabwe les Zimbabwe vont réduire les émissions et c'est les Émirats Arabes Unis qui vont comptabiliser ces émissions mais le Zimbabwe peut dire ok vous m'avez donné 1,5 milliard pour générer par exemple 100 millions de tonnes moi je veux faire des efforts pour générer 200 millions de tonnes à ce moment là les Émirats Arabes Unis prennent leurs 100 millions et le Zimbabwe donne dans le cadre de sa CDN 100 autres millions ça c'est maintenant de l'intelligence pays d'être efficient et performant avec les financements premier mécanisme deuxième mécanisme c'est l'article 6.4 qui régule le marché carbone qui peut être un marché carbone public public privé 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 mais c'est un mécanisme de réduction des émissions échangées au titre du marché carbone enfin il y a l'article 6.8 qui prévoit ce qu'on appelle des financements non marché c'est à dire je vous donne de l'argent mais cet argent ne va pas me donner en échange un actif que je veux comptabiliser mais cet argent du moment qu'il va contribuer aux réductions des émissions quelque part sera comptabilisé par quelqu'un c'est les trois mécanismes maintenant qui certifie tout ça en fait il va y avoir un mécanisme des nations unies qu'on appellera le corresponding adjustment qui va faire de l'ajustement de tous ces processus et normalement c'est ce mécanisme qui va coordonner les agences nationales des régulations parce qu'on a une comptabilité globale il y aura chaque fois des autorisations moi j'ai fait mes crédits carbone je veux le vendre à une société américaine avant de les transférer je dois avoir besoin de l'autorisation par exemple de notre autorité pour ne pas faire de la double comptabilité alors les agences qui certifient il y en a plusieurs je pourrais vous partager la liste il y a ceux qui sont spécialisés dans les carbones urbains il y a ceux qui sont spécialisés dans les carbones plastiques il y en a plusieurs mais on en connait trois, quatre il y a celui des Nations Unies qui va arriver bientôt qui va remplacer les CDM mais il y a aussi Vera oui c'est ça il y a celui des Nations Unies le plus important il y a Vera qui est le numéro un mondial des certifications carbone parce qu'il a une grande diversité des types de crédits carbone il y a Gold Standard nous dans notre cas nous collaborons avec Plan Vivo qui est spécialisé dans les crédits carbone communautaires d'utilisation des terres parce que c'est aussi bien d'aller vers des agences qui ont de l'expertise pour un domaine bien défini mais personnellement nous nous travaillons avec Gold Standard qui a des mécanismes beaucoup plus rigoureux l'avantage ayant été créé par une ONG des ONG notamment VVF donc il y a quand même une certaine approche plus on va dire excusez-moi je ne critique pas les autres mais vraiment plus contraignant qu'économique parce que les autres certifient juste les crédits carbone mais Gold Standard et Plan Vivo sont des agences qui vont au-delà des mécanismes standards il y a donc les mécanismes des Nations Unies qui va être vraiment un lead aujourd'hui parce que c'est celui qui va réguler tous les marchés entre pays et donc c'est eux les certificateurs maintenant il y a plusieurs agences support il y a essentiellement les agences des vérifications on n'en a pas ici au Congo pourtant ce sont des opportunités d'entrepreneuriat pour créer des agences des vérifications les faire approuver par les secrétariats de la convention des Nations Unies pour qu'on commence aussi à vérifier vous savez c'est des dizaines des millions de dollars qui repartent à l'étranger sur nos propres crédits carbone rien que pour la vérification parce qu'il faut que des experts viennent chaque année avec des coûts donc il y a toutes ces opportunités donc des agences des certifications internationales l'Afrique peut décider de créer ces agences des certifications et son marché aussi et son marché c'est des décisions mais là où il y a les opportunités c'est trois créneaux urgentement les cabinets des montages de projets carbone des cabinets des vérifications des projets carbone et des cabinets de conseils financiers et légaux en crédit carbone parce qu'il l'a dit tout à l'heure toute cette question dépend l'État peut décider d'affecter une concession parce qu'il y a un vide juridique n'est-ce pas mais si la communauté a déjà protégé sa terre comment vous allez gérer cette question d'un carbone juridictionnel sur une province alors qu'en réalité dans ces carbones juridictionnels il y a mille communautés qui elles-mêmes régulent leurs problèmes alors les gars non non je vois que c'est super intéressant je pense que même vous qui suivez à la maison vous comprenez que c'est passionnant et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent et là on a abordé je pense les un tiers de la matière qui était prévue pour qu'on aborde aujourd'hui parce qu'il est temps de fait défaut est-ce que vous pouvez pouvez donc remettre à nos téléspectateurs que les samedis prochains on va encore se retrouver ici avec joie parce qu'on a parlé des carbones on a parlé des marchés alors dans ces marchés là quelqu'un doit vendre ça il doit vendre ça et puis lorsqu'on peut s'en vendre on doit partager qui doit partager les dividendes comment partager les partages des bénéfices voilà donc moi je vous remercie dans le partage des bénéfices il n'y a pas que les bénéfices monétaires des dividendes il y a plusieurs bénéfices en amont également qu'il faut comprendre vous savez il y a la question du carbone est extrêmement complexe moi j'ai dit toujours côté car carbone est à côté comme OPP c'est comme je préfère le dire prouve-moi que tu m'as vendu l'air c'est ça la complexité du crédit carbone et il faut vraiment beaucoup de modestie Alfredo tu l'as dit au début de cette émission la première activité que tu as faite tu couvrais la foire d'économie verte moi déjà en 2012 je parlais de créer une bourse carbone en RDC il y a 12 ans on réfléchissait sur ces questions c'est extrêmement complexe on ne dit pas qu'on le sait mais on sait à quel point on s'est trompé alors je me demande nos autorités qui ont d'abord très peu de temps d'écoute comment ils font pour parler de cette question des crédits carbone voilà ça va faire l'objet de notre deuxième émission sur les crédits carbone alors Juno Chitea merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci ça va être un plaisir de vous recevoir vous tous je comprends qu'il y a des choses très importantes qu'on doit explorer ensemble sur cette question des crédits carbone alors pour aujourd'hui on s'arrête là et on s'est fixé rendez-vous pour le samedi prochain avec le même thème cette fois-là on va parler des bénéfices mais aussi faire appel cette fois-là peut-être à un expert du ministère de l'environnement qui peut venir aussi donner son opinion par rapport à ce qui est fait comme ça nous aurons un débat assez ouvert sur cette question pour essayer un peu d'éclairer notre opinion et aussi donner de la matière à tous les Congolais qui sont intéressés par ces secteurs le plus beau secteur la plus grande opportunité on ne parle pas après le journalisme mais moi j'ai toujours dit pendant 60 ans à aucune occasion de l'histoire la population congolaise n'a été considérée comme stratégique au défi de la planète avant nous étions toujours considérés comme la main d'oeuvre mais aujourd'hui au regard de l'obligation d'éthique du crédit carbone du marché carbone la communauté a une chance historique de se sortir de la pauvreté c'est maintenant si nous ratons cette opportunité si excusez-moi les termes la société civile l'état les secteurs privés les autorités coutumières toutes les parties prenantes ne se mettent pas ensemble pour saisir cette opportunité ça va nous passer comme les dix dernières années de la RAID merci beaucoup merci d'avoir suivi cette émission nous vous fixons rendez-vous le week-end prochain avec les mêmes invités pour continuer ces échanges autour de ces mécanismes crédit carbone voilà donc portez-vous bien à la prochaine merci 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 merci